Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Fais d'elle une martyr, Rogelio, une espèce d'idole et tout ça nous attirera encore plus de problèmes Je ne vois pas pourquoi Cette fille commence à devenir une personne importante aux yeux de la presse Elle passe à la télé aux côtés de Mauricio qui la divinise Et pire encore, il la fait passer pour la meilleure amie de Carlotta Si tu la tues, tout le monde se tournera vers nous Rogelio, toutes les questions renverront à notre famille Tu accordes trop d'importance à cette marginale Personne ne va s'inquiéter pour elle Et certainement pas nous En plus, ça m'est égal, Lucien Tout ce qui m'importe C'est que ma fille soit heureuse Je me demande depuis quand Moi, je n'ai pas oublié que tu couches avec la meilleure amie de ta fille C'est ce qui fait de toi le grand-père que tu prétends être ? Ça ne se fait pas, Rogelio Je n'ai pas l'intention de discuter de mes décisions avec toi, Lucien C'est une étape de notre mariage qu'on a franchie depuis bien longtemps Je ne me mêle pas de tes affaires, alors fais-en de même Bonjour Je vous dérange ? Oh non, bien sûr que non Tu ne nous déranges jamais Tu as faim ? Non merci, maman J'ai déjà mangé Papa, il faut que je te parle J'espère que ce sont de bonnes nouvelles Parce que ta mère a réussi à gâcher mon petit-déjeuner Je veux t'informer d'un problème qui peut te tomber dessus Et qu'il faudra alors régler rapidement Qu'y a-t-il encore ? Mauricio a demandé à ce qu'on enquête sur toutes les entreprises affiliées à la mairie Principalement dans la construction Et ton entreprise est la première sur la liste On doit enquêter sur toi Pourquoi n'as-tu rien fait pour éviter que Mauricio n'enquête sur mon entreprise ? Parce que sinon Mauricio se serait douté qu'on cache quelque chose C'est pour ça que je te préviens à l'avance, papa Pour que tu puisses effacer tout ce qui pourrait t'inculper Mauricio joue avec le feu, mais il va finir par se brûler Réfléchis bien à ce que tu vas faire, sinon te repentirai Je n'ai aucune raison de me repentir Si tous les problèmes qu'il a rencontrés dernièrement ne lui ont pas suffi Et qu'il en veut plus Parce qu'il fourre son nez dans les affaires qui concernent mon entreprise Mauricio va être servi Continue, ne t'occupe pas de moi Je crois que tu parlais de Mauricio, non ? Il semblerait donc que ton gendre s'apprête à dévoiler quelques-uns de tes secrets Alors ça, c'est ce qu'on va voir Si tu en es si sûr pourquoi ça te dérange tant que ça Tu devrais y réfléchir sérieusement, père Tu pourrais faire un infarctus Et rappelle-toi que tu n'es plus tout jeune Tu es une vraie honte C'est le sentiment que tu produis chez nous tous De la honte Ce n'est pas vrai, Rogelio Aide-moi s'il te plaît, Alfredo, défends ton frère Je suis désolé, maman, mais ça ne me concerne pas Et pour tout te dire, je préfère ne pas entamer ce sujet-là Quoi de plus prévisible venant de toi, très cher frère ? Si tu n'as pas pu t'aider toi-même, comment pourrais-tu m'aider, moi ? Alfredo n'a rien à voir avec toi Tu es efféminé, tu es inutile et tu te fais entretenir Tu n'as jamais gagné un seul centime par toi-même Qu'est-ce qui te fait rire ? C'est plutôt nous qui devrions te rire au nez Que se passerait-il si tu découvrais que cette honte que je suscite chez toi depuis des années Je l'avais planifiée moi-même Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Un homme aussi viril que toi doit souffrir que ses amis, ses puissants entrepreneurs Disent que son fils est gay Et si je ne l'étais pas ? Si j'avais tout inventé pour te rendre malheureux ?